Non, moi je sors seulement pour m'amuser, seulement pour moi, et moi c'est parce que j'aime trop danser, tout ça, danse dans ta chambre. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien me faire la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà la chanson, même si j'aime. Si c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne, c'est pas à te permettre d'être déter, pas à sa action, pour ça il y a des choses que je te propose. Bonne étude de ca, je te montre comment j'ai fait 20 ans de semaine, c'est gratuit, c'est offert, je dis step by step les gars, avant de créer l'anacronade quand même. Et deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing, où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois, tu le sais déjà. Et j'ai rajouté des bonus complémentaires dedans sur comment faire ça dans l'immobilier, dans les startups, dans les crypto-monnaies, il y a plein d'experts qui interviennent les gars. Donc si tu veux en savoir plus, tu peux accéder à un appel offert, tu mets ton numéro, enfin tu cliques d'abord dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler, après tu pourras poser toutes tes questions, tout ça, et c'est gratuit en plus, les gars sont formés sur le business, donc c'est ça, pirate marketing ça ne correspond pas, on ne pourra te reconduire sur autre chose, voilà, l'idée c'est que tu avances. Et si tu veux passer à l'action, tu veux prendre pirate marketing, sache que ça prendra du temps, ça sera long, ça prendra 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre, il n'y a pas de magie chez nous les gars, désolé. Allez, essaie de voir ailleurs. Et pas d'excuse les gars, j'ai grandi avec vous dans 91, j'ai redobé mon BEP trop technique, on a grandi dans le quartier des pyramides, arrêtez de chialer les gars, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. C'est ça l'objectif de mes vidéos, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Donc quand je parle de meufs, etc., c'est pour revenir au même truc, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. 7 green flags chez une femme, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on fait toujours les red flags, donc c'est bien quand même de dire un petit peu, voilà, donc cette vidéo, en même temps ça donne du game aussi aux filles, donc les filles, si jamais tu as cliqué sur cette vidéo, tu es au bon endroit, parce que là je vais te donner du game, tu vas pouvoir utiliser tout ça. Et pour les gars, au moins, vous allez pouvoir savoir comment trouver une femme quand même, parce que dans le monde où on vit aujourd'hui, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. On ne sait plus qui est le loup, qui est le mouton, on ne sait plus, tout le monde est dégagé, tout le monde est dégagé, tout le monde est dégagé. Donc bref, donc Toto Jojo est là pour ça les gars, et je vais vous donner mes, je crois que j'en ai mis 7, 7, il y en a un en bonus, donc reste bien jusqu'à la fin. Donc du coup, cette green flag chez une femme pour pouvoir avoir la bonne, tu vois, enfin entre guillemets, qu'au final, vous faites tous les rebelles les gars, mais tout le monde veut être en couple, tout le monde veut être en couple et être avec une femme bien, de manière générale, j'ai envie de te dire. Normalement, tu cherches une femme mal, ça, tu n'as pas besoin de conseil, tu vas dans la rue, tu prends au hasard. Normalement, tu devrais tomber sur une meuf mal, non, 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 mala, comme disent les espagnols. Donc alors, premier green flag, ce n'est pas une meuf qui sort souvent en soirée, et sache que pour le green flag, tu peux tout de suite les détecter dès le premier date. De toute façon, moi, c'est tout ce que je fais, c'est un interview. Alors, je ne fais pas des questions comme ça, une à une, je fais des petites questions genre, ouais, tout ça, et qu'est-ce que tu aimes bien faire, tu aimes bien sortir, tout ça, moi, j'aime bien sortir, toi, tu aimes bien sortir ? Tu vois, tu fais des questions pièges, tu vois. Donc du coup, si jamais tu te dis, ah ouais, moi, j'aime trop sortir, je sors tous les week-ends avec mes copines, c'est trop bien la live, ah non, franchement, je profite de la vie parce qu'on n'a qu'une vie, hein. Tu fais, ah ouais, j'avoue, super, mais dans ta tête, tu fais, ah ok, ça, court terme, ça, on sait, voilà, on sait, ça n'ira pas plus loin. Les meufs comme ça, qui sortent comme ça, là, non, on ne veut pas ça. Qu'est-ce que tu veux, parce qu'elles vont toujours dire, non, moi, je sors seulement pour m'amuser, hein, seulement pour moi. Et moi, c'est parce que j'aime trop danser, tout ça, bah, danse dans ta chambre. Moi, tu danses pas dans ta chambre. Ouais, mais il y a une ambiance, tout ça, mais on peut mettre une lumière tamisée, il n'y a pas de problème. Je peux mettre une lumière tamisée dans le salon, il n'y a aucun problème, tu peux pouvoir danser toute, quoi ? Voilà, parce que tu veux l'attention, voilà, tu veux l'attention des hommes, voilà, qu'on soit clair. Et moi, même dans ce, comment dire, pour détecter ce green flag, je vais même plus loin. Alors, moi, c'est plus, plutôt dans un contexte pour les colombiennes, tu vois, je leur demande, est-ce que tu danses le reggaeton ? Question piège, tu vois, parce qu'elles ne savent pas. Que le reggaeton, pour ceux-ci, si jamais tu sais pas c'est quoi, la fille, elle te donne son dos, tu comprends ce que je dis, et elle se déhanche sur toi. Donc, voilà, donc, je suis d'accord avec toi que c'est plaisant, sauf que quand tu sais qu'elle fait ça tous les week-ends, c'est moins plaisant. Donc, non, ça ne fonctionne pas. Donc, dès qu'une meuf, par exemple, je lui dis, ouais, tu danses le reggaeton, par exemple, elle me dit, ouais, mais j'aime pas trop. Bon point, voilà. Donc, après, tu me diras, en France, les filles, bon, je ne pense pas que vous dansiez spécialement du reggaeton. Après, tu me diras ça en commentaire, mais ici, c'est un peu plus populaire. Donc, ce sera plutôt peut-être un conseil pour les colombiennes. Voilà, quelqu'un qui regarde mes vidéos. Donc, ne dis pas ça, ne dis pas, j'aime danser le reggaeton. En tout cas, ce n'est pas un green flag. Après, je n'arrivais pas, genre, directement, je n'arrivais pas hors catégorie. Bon, ça y est, c'est un red flag, c'est mort. Mais, je serais plus attentif, tu vois. Ou sinon, la réponse qu'il y a donnée, allez, je vous donne du game, les filles. Je suis généreux aujourd'hui. Si jamais je te donne un peu de game, tu lui dis, genre, j'aime danser le reggaeton, mais seulement avec mon gars. Ah, là, t'as plié. T'as plié, t'as plié le game. Si jamais tu réponds ça, Géraldine, là, t'es parfait. Parce que les hommes, en fait, c'est quoi ? On aime la puterie. Parce que les meufs, des fois, elles ne comprennent pas. Ouais, mais attends, vous aimez trop la puterie. Et puis après, vous êtes vénère quand les meufs, c'est des puteries. Ben oui, en fait, on aime la puterie seulement quand c'est pour nous. Quand c'est pour... Seul homme pour nous. Voilà, quand c'est seulement pour son gars. Mais si la puterie, c'est pour faire profiter à tout le monde. Non, on n'aime pas. Deuxième chose, elles montrent ses fesses sur Instagram. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'elles veulent l'attention des hommes. Surtout si t'es en couple et qu'elles continuent à montrer ses fesses sur Instagram. Que ça soit même avec son pantalon, les trucs comme ça. Je ne sais pas comment. Bonne journée. Bonne journée de quoi ? Donc du coup, toutes les meufs qui veulent absolument avoir l'attention sur Instagram, leur profil, les publics, que t'es même pas sur ses photos, t'imagines, t'es même pas sur son fil d'actualité, sur sa page plutôt. Non. Ça, c'est des meufs qui veulent l'attention. C'est comme si elles sont toujours open, en fait. Ça veut dire que si jamais elle continue à être comme ça, genre montrer ses qualités, voilà, physiques, aux yeux de tout le monde, c'est parce que ça veut dire qu'elle est toujours en recherche, en fait. Ça veut dire que si elle est avec toi, c'est que ça va, je te garde sur le côté, mais si il y a un gars, je pense que je peux faire un peu mieux. Donc si je laisse quand même la porte ouverte, parce que sachez qu'Instagram, les gars, c'est la plus grande application de dating. D'ailleurs, je t'en parle dans Funnel Tinder, va jeter un coup d'œil. Funnel Tinder, c'est le best-seller, les gars. Tout le monde a des résultats avec ça. Tu ne peux pas ne pas avoir de résultats. Date, on est limité. Bref. Et ça veut dire qu'en gros, tu n'es rempli personne du programme, vraiment. Donc, elle se dit peut-être que je peux avoir un autre gars donc j'ai souvert. Donc du coup, si jamais son Instagram, il est fermé et qu'il n'y a pas de photos de ses fesses, là, on est bon. Il y a des photos de sa famille, des trucs comme ça, avec sa soeur, des trucs comme ça, machin, pas en soirée, machin. Moi, je te rajoute en plus, c'est cadeau. Des trucs comme ça, là, on est bon. Troisième green flag, c'est si jamais elle a eu des relations long terme. Là, on est bon. Si la meuf, tu la rencontres, je ne sais pas, elle a 27 ans, 28 ans, et tu dis, c'est quoi ta dernière relation ? Elle te dit, ça remonte à 4 ans. Tu imagines bien que pendant 4 ans, elle n'est pas restée comme ça, comme les meufs veulent nous faire croire. Évidemment, les meufs veulent te faire croire. Moi, je n'ai connu personne. Des fois, je teste, tu vois, je suis là, ah, 4 ans, d'accord. Ah, tu avais des amis en attendant. Ah non, non, personne. Je suis tout seul, rien. Zéro. OK, donc toi, tu sais déjà. Donc, quand les meufs commencent à te dire, il y a une meuf qui est, je crois qu'elle avait 26, un truc comme ça. Elle m'a dit, je sors d'une relation de 7 ans. Là, on est bon. Là, on est bon. Parce que tu sais que, voilà, c'est des meufs, quand elles se mettent en relation, elles essaient quand même de rester avec le gars, quoi. À la base, quoi. Donc, c'est quand même un avantage. Non, mais parce que de nos jours, voilà, ça enchaîne. Des gars sur gars, tu vois. Donc, si jamais, par exemple, aussi, si jamais j'ai un certain âge, que genre, je ne sais pas, moi, 26, 27, 28, 29, et que genre, tu vois que sa dernière relation, je ne sais pas, elle a duré 6 mois, celle d'avant, elle a duré 1 an, celle d'avant, elle a duré 3, 4 mois. Alors, évidemment, tu poses des questions de manière subtile, pas direct. Mais si jamais tu t'entends que genre, de toute façon, dès que tu entends que genre, elle a fait, je ne sais pas, un 5 ans, ou un 6 ans, ou un 3 ans, alors c'est, ouais, voilà. Plus c'est long, mieux c'est. Après, évidemment, tu t'adaptes, si jamais tu, je ne sais pas, tu as quel âge, tu as peut-être 23 ans et que la meuf, elle a 20 ans. Bon. Mais même, de toute façon, c'est pareil, si jamais elle a 23 ans, elle te dit, ouais, je suis hors d'une relation, je ne sais pas, elle a commencé vers, quand elle était au lycée, 17, c'est fini vers 22, 23. Ben, ça fait 3, 4 ans, donc tu es bien, tu vois. Quatrième green flag, c'est si jamais elle est orientée famille. Ça veut dire que sa priorité, c'est d'avoir une famille. C'est pas genre, faire de l'oseille, ou aller s'amuser en soirée, parce qu'on n'a qu'une vie, qu'on est jeune et c'est maintenant qu'il faut en profiter, qu'il faut se droguer, boire de l'alcool. Si jamais elle est en mode, non, moi, je suis à la recherche d'une famille, en général, ça, c'est les filles qui ont une bonne éducation, cellule familiale solide. Voilà, donc elles disent, ouais, même si je suis jeune, j'ai envie de, au contraire, j'ai envie de me poser avec un bon gars et j'ai envie d'avoir une famille, etc., machin, machin. Si tu as ça, ben là, c'est une green flag de ouf. C'est tellement rare que, mais si tu as une meuf comme ça, là, qui a 25 ans, qui est genre comme ça, ou 23, 24, 25, enfin, quelque chose à l'âge, de toute façon, à partir du moment où elle dit ça, là, t'es bon. Quand elle dit ça, genre quand elle a déjà 30 ans, tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que tu faisais durant ta vingtaine ? Voilà. Donc, c'est un peu moins de poids. Ça marche toujours, mais c'est quand même moins puissant que quand la meuf, elle a l'attention de tous les hommes et qu'elle décide de, non, je n'ai pas envie de faire la puterie, je n'ai pas envie de sortir en soirée et m'amuser, non, j'ai envie d'avoir une famille, construire une famille, donc c'est une valeur importante pour elle. Cinquième green flag, et ça, je crois que c'est le plus important et je l'ai déjà répété plusieurs fois dans des vidéos auparavant, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, donc c'est parfait, je vais vous le rappeler, c'est qu'elle est super intéressée par toi. C'est le principe de burning desire, comme il le dit en anglais, c'est dans le livre de Alpha Plug, Plug Unplug Alpha, voilà, Unplug Alpha de Chris Cooper, Richard Cooper, voilà, de Richard Cooper. Donc, Unplug Alpha de Richard Cooper, où il parlait de ce concept, super important que la meuf, elle te kiffe de malade, en fait. Que ce soit, que tu es son premier choix, ne choisis pas une meuf ou tu es son second choix, tu es son troisième choix. Et pour savoir, du coup, si jamais tu es son premier choix, c'est qu'elle est vraiment intéressée par toi. Tu envoies un message, elle te répond dans la foulée, il n'y a pas genre, ouais, six heures après, trois heures après, ouais, je t'ai occupé, j'ai beaucoup de taf, il faut que tu comprennes, non. C'est genre, tu lui proposes un rendez-vous, même au dernier moment, boum, elle est là. C'est l'après-midi, on se voit ce soir, ok, tu vois, ou sinon, si elle ne peut vraiment pas, elle va dire, ouais, là, je suis avec un, je ne sais pas, en général, c'est avec un monde de la famille ou un truc comme ça, je ne sais pas quoi, s'il te plaît, est-ce qu'on peut voir peut-être demain ou machin, tu vois, ou elle s'excuse ou machin comme ça, ok, elle est vraiment à fond sur toi. De toute façon, c'est simple, si la meuf, elle est vraiment intéressée par toi, tu vas le voir, tu vas le sentir. Les meufs qui ne sont pas intéressées, tu te fais un film, tu lui donnes des excuses pour lui faire, non, mais elle m'avait dit ça, etc. Non, on ne croit pas ce qu'elle dit, on croit ce qu'elle fait. Parce qu'elle n'oublie pas que les meufs, elles ne sont pas frontales. Elles ne vont pas te dire, ouais, finalement, en fait, là, tu me saoules ou là, finalement, je n'ai pas envie de te voir parce que je dois aller voir un autre gars, etc. Mais sache que si jamais tu lui passes un rendez-vous et qu'elle ne veut pas te voir, c'est parce que justement, elle est avec l'autre gars avec qui elle a un réel burning desire, pour le traduire en anglais. Donc ça, c'est la priorité. Ça veut dire que, même s'il faut que tu descendes, que tu partes sur un 6 ou même un 5, mais qui a un burning desire, c'est mieux que d'avoir un 8 qui est là, qui est là, qui te répond de temps en temps, que tu vois, mais tu sens que tu trimes pour pouvoir l'avoir, tu sens que c'est galère, t'es obligé de faire du play, du game, tout ça. Non, tu préfères que ça, même court terme, va lui mettre court terme, tu fais ce que tu veux, mais pour le long terme, pour une meuf, vaut mieux avoir un 6 qui est à fond sur toi, qu'avoir un 8 où tu galères. Point suivant, et celui-là, il est vraiment important, c'est si jamais elle est red pill. Alors là, il est important. Si jamais tu trouves ça, si tu trouves ça, il faut le garder. C'est sûr ça. Si jamais la meuf, elle est red pill, ça veut dire quoi red pill ? En vérité, c'est juste conscient réel de comment fonctionnent les hommes et les femmes, quelles sont les attentes des hommes réellement. Et donc du coup, par contre, elle est super forte parce que si elle est red pill, ça veut dire qu'elle sait exactement ce qu'un autre homme attend. Et donc du coup, elle peut l'utiliser comme levier. Donc si elle est méchante, elle peut jouer avec toi, elle fait ce qu'elle veut parce qu'elle sait exactement quoi dire. Mais en général, les meufs red pill, au contraire, elles veulent plutôt utiliser ça pour leur propre bonheur. Donc elles vont savoir quoi dire, elles vont savoir comment être en tant que femme. Parce qu'il y a beaucoup de femmes en fait, elles pensent à elles en fait. Qu'est-ce que moi, 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 je veux ci, moi, je veux ça, je veux que mon homme soit ceci, je veux que ce soit cela, moi, je veux que ce soit ceci, ce soit cela. C'est comme ça qu'après, elle se retrouve toute seule. Donc du coup, si jamais tu en trouves une qui est red pill, c'est parfait parce que ça va fonctionner. Je veux dire, là, il n'y a pas, on est vrai, tout le monde sait vraiment ce qu'il en est. Les choses, on fait des efforts qu'il faut quand il faut. Et donc normalement, ça devrait vraiment être parfait pour une relation long terme. Il n'y a pas de raison que, même si ça reste une femme, évidemment, émotionnellement et tout, il va falloir le gérer. De toute façon, tu vas agir comme un homme, de toute façon, il va bien te choisir parce qu'elle est red pill et vice versa. Donc du coup, il y a de grandes chances que ça marche. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est les red pill, tu as gagné. Si tu as ça, tu as gagné. Parce que finalement, une femme red pill, ce serait quoi ? Ce serait une femme traditionnelle en fait, en vérité. Ce serait une femme traditionnelle qui a conscience que c'est important pour son couple d'être traditionnelle et du coup, elle en est fière. ce qui est aujourd'hui, apparemment, est une femme traditionnelle. C'est nul. Nul. Zéro. Féministe, bien. Ça, c'est bien. Traditionnelle, l'esclavage, c'est fini. Par contre, l'homme, toujours traditionnel. Ça, on est bon. Depuis la nuit des temps, le rôle d'homme n'a jamais changé. Tu sais, des fois, quand j'entends des meufs qui disent « Mais c'est bon, c'est fini, on n'est plus à l'ancien temps. » OK. Nous, on n'a jamais bougé en fait. Notre rôle, c'est toujours le même. Elle n'a jamais bougé en tant qu'homme. Traditionnelle. Donc, les femmes cherchent un homme traditionnel. OK. Mais par contre, elles ne veulent plus être traditionnelles. Eh ! Il n'y a pas une carotte quelque part ? Non, 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 non. C'est normal. C'est le progrès. Ah, d'accord. Mais nous, les hommes, nous, on est quoi ? Nous, on est quoi, en fait ? On doit tout accepter, en fait. Ah, d'accord. Excuse-moi, je n'avais pas compris. D'accord. Septième green flag, c'est que c'est une femme qui pense long terme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au moment où il y a des problèmes, parce qu'évidemment, il y en aura toujours, ça n'existe pas. Genre, les six premiers mois, tout le monde est content. Tu ne vois pas les défauts, tout ça, machin. Et puis après, ça se travaille, en fait. Donc, quand une femme a la conscience de ça, parce que beaucoup de femmes, elles sont encore dans le mode, elles ont regardé trop Disney, les films de Disney, elles ont trop regardé. Ce rêve bleu, trop regardé. Donc, elles pensent qu'un couple, pour que ça puisse tenir, c'est toujours dans l'amour. C'est toujours « Eh, l'amour ! Je suis d'amour ! Je me sens bien, j'ai des papillons ! » Non. À un moment donné, il n'y a plus. Cette période-là, elle est finie. À un moment donné, c'est juste ce travail. Tu travailles. Ça veut dire, c'est un travail. Tu dois faire attention à l'autre, tu dois faire des efforts constamment, constamment. Parce que les gens qui disent « Ouais, mais comment on fait pour rester ensemble longtemps ? » Ça veut dire que la femme, elle doit s'investir de la même manière que l'homme, évidemment aussi. Mais comme c'est plus la femme qui demande le divorce, c'est qu'à un moment donné, voilà, 80% des divorces sont initiés par les femmes. Donc, ça se travaille en fait. Et quand tu as une femme qui prend son terme et quand il y a un souci, elle n'est pas en mode « Bon, il y a un souci, donc il y a un souci, ma porte de sortie, vas-y, je demande le divorce, je quitte la relation. » Non. Si jamais c'est une femme qui est en mode « Plus, OK, il y a un problème, comment on fait pour régler le problème pour que ça se passe bien ? » Parce que moi, je veux que mon couple dure et je ne veux pas recommencer avec un autre homme. Je veux être avec toi et comment on fait pour que ça fonctionne ? Voilà. Toi, en tant qu'homme, tu te dis « Tiens, c'est rationnel, ça. Ça sent bien, j'aime bien. » La femme, non. Oui, peut-être que les femmes qui vont regarder la vidéo, elles vont dire « Oui, c'est vrai, oui, je suis d'accord. » Mais quand elles sont passées au problème et qu'elles ont des émotions qui rentrent en jeu, voilà. À un moment donné, quand j'ai vu dans le truc de, comment ça s'appelle, le podcast de Frachinfit, une meuf qui a quitté son gars parce qu'il était trop gentil ou une meuf récemment que j'ai entendu « Oui, la flamme était finie. » La flamme était, il y avait toute flamme. Évidemment, toutes ces copines autour vont dire « Ah ouais, non, je comprends, il n'y a plus de flamme. » C'est vrai que là, s'il n'y a plus de flamme, il n'y a plus de flamme, il n'y a plus rien. Je veux dire, il faut se barrer, il faut divorcer, il faut partir. Ça, c'est sûr. Alors qu'un gars rassonnel, il dit « Mais il n'y a plus de flamme, t'as rien à la flamme. Travaille ensemble, fais quelque chose. » Thérapie. Allez. Et le dernier, ça c'est cadeau les gars, en bonus, tu as bien fait de rester jusqu'au bout, c'est que tu t'encourages dans tes projets. Tu vois, là je parlais récemment avec un ami à moi, il a eu un petit peu une galère dans son business, c'était relou. Et en fait, il voulait grossir, mais il commençait à se dire « As-y, je sais quoi, dis à sa femme, je ne pense pas que je vais grossir si c'est pour avoir encore trop de problèmes, il faut que tu lâches, c'est normal, il faut que tu continues. » Je lui ai dit « Mais gars, une femme comme ça, ne la lâche pas. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc quand tu tombes sur une femme qui t'encourage dans tes projets, qui te soutient, c'est un bon green flag. Feu vert, comment on dit en français ? C'est vrai qu'en français, ça ne sonne pas du tout. C'est un bon feu vert. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. En commentaire, femme ou homme, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et tu peux toujours rajouter d'autres green flags si je n'en ai pas mis. De toute façon, il y en a plein, mais bon. Et si jamais tu veux aller plus loin avec moi, les secrets de la nature féminine, tu as juste en description. Ça, c'est la base, les gars. Aujourd'hui, dans le monde moderne, tu ne peux pas ne pas connaître la nature féminine. « Mais moi, je connais la nature féminine ! » Non, arrête. Arrête. Tu ne connais pas, frère. Arrête. Ce n'est pas possible. OK ? Donc, tu as ça pour le prix où c'est. Fais-toi plaisir. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. J'ai ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada